Alors avant de passer à la retouche des personnes ici, on va porter notre attention sur un tout petit détail qui a été introduit avec la transformation. Alors si vous regardez bien, c'est ici à droite de notre image, on a une toute petite bande ici de damier qui correspond à un ou deux pixels qui sont transparents. Donc ça c'est avec la transformation qu'on a fait, on a introduit une toute petite bordure ici transparente. Donc on va essayer de corriger ça. Alors il y a plusieurs façons de faire. La première c'est tout simplement de recadrer notre image. Donc on peut amener l'outil de recadrage avec le raccourci C et on peut légèrement réduire le cadre ici de recadrage. Donc là en réduisant le cadre, je maintiens Shift enfoncé pour garder mon image proportionnelle et j'appuie sur Alt en même temps pour que le recadrage se fasse par rapport au centre de l'image. Donc ça nous permet de cette façon d'enlever un pixel ou deux sur notre image et donc de ne pas avoir cette bordure transparente. En passant, vous voyez ici qu'il y a un magnétisme qui se fait avec les bordes de notre image, ce qui rend assez difficile d'être précis en fait. Donc d'enlever juste un ou deux pixels, vous voyez que soit on enlève à peu près 5-10 pixels, soit il se met directement sur le bord de notre image comme par défaut. Donc là pour enlever ce magnétisme, on va appuyer en même temps sur CTRL et donc là vous voyez qu'on va être beaucoup plus précis et qu'on va pouvoir enlever uniquement un ou deux pixels. Donc là j'appuie sur Shift et Alt pour garder la proportionnalité et le faire par rapport au centre de mon image et sur CTRL en même temps pour désactiver le magnétisme. Donc ça fait trois raccourcis clavier à maintenir en même temps, donc c'est un petit peu beaucoup, mais c'est ce qu'il faut pour faire un bon recadrage. Donc ça c'est la première option, donc je peux valider le recadrage ici en appuyant sur la petite icône et si je retourne voir à droite de mon image, vous voyez que les pixels transparents ont disparu. Donc ça c'est la première option, mais on va quand même perdre un peu de notre image. La deuxième option c'est tout simplement de faire une mise à l'échelle de notre image. Donc là j'appuie sur CTRL-T pour afficher les poignets ici et je peux élargir quelque peu mon image pour qu'elle englobe tout mon document. Et donc là si on va voir de nouveau sur la droite de notre image, vous voyez que, encore une fois, les pixels transparents ont disparu. Donc ça c'est la deuxième façon de faire. Et la troisième façon de faire, donc sans faire de recadrage ou de mise à l'échelle, c'est tout simplement d'aller remplir en fait cette petite bordure avec du contenu. Donc ce qu'il va falloir faire déjà c'est sélectionner cette bordure. Alors pour ce faire, je vais faire CTRL-Clic sur la petite vignette de mon calque ici. Ce faisant, mon calque va être sélectionné entièrement. Donc juste les pixels en fait de mon calque vont être sélectionnés. Donc les pixels transparents ne vont pas être sélectionnés. Donc là on voit ici les pointillés qui délimitent ma sélection et on voit bien qu'ils s'arrêtent juste avant la bordure. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser notre sélection. Donc avec le raccourci CTRL-SHIFT-I. Et donc là si on va regarder ici, on voit que maintenant c'est cette petite bordure de 1 pixel qui est sélectionnée. Et si on regarde ici, on a juste 1 pixel de sélectionné. Nous on aimerait bien que ça s'étende un tout petit peu puisque là on a un pixel mais il est un peu semi-transparent. Donc nous on voudrait que notre sélection englobe un peu plus que juste le pixel sur la bordure. Donc pour ce faire, on va aller dans Sélection, Modifier et on va faire Dilater. Donc ça, ça va étendre notre sélection. Donc on va mettre peut-être 4 pixels. Et là vous voyez que ma sélection s'est étendue pour englober un peu plus que le pixel que j'avais au départ. Donc là qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a une sélection qui englobe les pixels transparents. Donc on voit que la sélection s'arrête ici, à peu près. Et donc on va pouvoir remplir cette sélection cette fois-ci. Et donc quelle option je vais choisir pour remplir ? Je pourrais la remplir par exemple avec une couleur. Donc par exemple en sélectionnant la pipette et en allant échantillonner des pixels ici. Donc là j'appuie sur I, je maintiens I et je clique pour échantillonner des pixels. Donc je pourrais remplir directement ma sélection ici. Mais ça risque de faire quelque chose de pas très photographique. On va avoir, vous voyez, une couleur unie ici. Alors la façon la mieux de remplir cette sélection ici, c'est d'aller dans Édition et de choisir l'option remplir ici pour remplir avec le contenu pris en compte. Donc si je fais OK, vous allez voir que ça va utiliser les pixels qui sont autour pour remplir cette sélection. Et donc là vous voyez qu'on a donc bien rempli les pixels qui étaient sélectionnés avec les pixels qui étaient aux alentours. Donc ça permet de ne pas avoir une couleur unie et de ne pas non plus faire de mise à l'échelle ou de recadrage de notre image. Donc c'était un petit peu plus poussé comme façon de faire, mais je voulais vraiment vous montrer une technique qui inclut plusieurs outils pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point Photoshop est un outil puissant et qui nous permet vraiment d'utiliser plusieurs façons de faire en fonction du cas de figure qu'on a devant nous. Alors là vous allez me dire, c'est un peu pousser loin de ne pas vouloir perdre un ou deux pixels comme ça. Mais sachez que par exemple, quand on va utiliser d'autres logiciels sur des films par exemple, donc je pense à des logiciels de compositing comme Nuke, et bien quand on travaille sur un film, on n'a pas le droit vraiment de perdre ces un ou deux pixels de bordure. Si on a un format, il faut qu'on s'y tienne et on va éviter le plus possible de faire des mises à l'échelle de notre image pour ne pas refaire d'échantillonnage sur nos pixels. Donc c'est très important des fois de garder, vous voyez, la taille d'origine de notre image et de ne pas recadrer à l'intérieur, d'où l'envie de vous montrer cette petite technique un peu plus avancée dans Photoshop. Donc dans la prochaine partie, on va voir comment s'attaquer à la retouche de l'image pour enlever les personnes qui sont présentes sur l'image.